Musique Le titre du sermon, aujourd'hui, « Vision, foi et courage. Vision, foi et courage. » Vous savez, on est déjà rendu au dernier jour de la merveilleuse fête des Bains sans bébé. Dieu nous a montré plein de choses cette semaine. Dieu a vraiment béni cette fête de façon particulière cette année. J'ai eu de nombreux commentaires là-dessus et on voit les choses qui se passent, on voit les gens avancer, découvrir des choses, être vraiment encouragés. Maintenant, je vous pose une question en commençant mon sermon. La même question que M. Armstrong posait parfois en commençant certaines fêtes, en particulier la fête des Tavernes-Marc. Je vous disais, « Savez-vous pourquoi vous êtes ici? » « Savez-vous vraiment pourquoi vous êtes ici? » Si oui, dans ce cas-là, vous comprenez le but de l'existence. Vous comprenez le but de l'existence et vous comprenez le but de votre vie personnelle à vous et le but de votre appel. « Pourquoi Dieu vous a appelé à faire partie de son Église maintenant? » Et ça, c'est une compréhension qui est donnée par Dieu aux appelés qui, une fois qu'ils sont appelés, se mettent en marche pour vivre selon toute parole de Dieu. Parce qu'on sait que plus une personne s'applique à obéir aux directives de Dieu, à sa façon de vivre, plus Dieu lui donne une compréhension grande et profonde. Et chaque année, lorsqu'on célèbre les fêtes, parce que c'est un cycle qui revient, Dieu sait qu'on en a besoin, on approfondit, on apprend davantage et on progresse. Il y a une croissance dans la grâce et dans la connaissance, comme Paul, comme Pierre dit. Et vous savez, c'est une joie incroyable quand on y pense. Ce qui nous est donné par Dieu, de pouvoir célébrer au printemps ces merveilleuses fêtes, le début de son grand plan. Ça nous révèle, en même temps, ce que Dieu a en réserve pour chacun de ceux et celles qui sont appelés en ce moment. Qu'un jour, on aura une libération totale, par exemple, de toutes nos limitations physiques. Et il n'y en a pas beaucoup ici qui n'ont pas certaines limitations physiques. Certains sont plus affectés que d'autres, mais on a tous un certain point de limitation physique. Mais un jour, on sera libéré totalement de nos limitations physiques. On sera libéré de nos maladies, de nos infirmités. On sera libéré totalement, ça c'est, ça fait rêver, on sera libéré totalement de nos services spirituels. On sera capable d'avoir parfaite maîtrise de nos pensées, de nos actions, de nos sentiments, de nos paroles. On n'est pas encore là, mais c'est vers là que Dieu nous appelle, c'est ce qui est en réserve pour nous. Et on sera totalement libérés de nos attirances vers le péché. Parce qu'il faut le connaître, le péché nous attire. Le péché nous attire. Mais on doit lutter contre ça. Et Dieu en réserve donc cette libération totale-là. Il en réserve pour vous et pour moi, si on persévère jusqu'à la fin, l'immortalité. Une vie qui n'aura jamais de fin. Et il en réserve, dans cette immortalité-là, le fait qu'on pourra être à ce moment-là, dans une relation personnelle directe, avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on pourra les voir exactement tels qu'ils sont. On sera du même niveau d'existence. On sera devenus, nous aurons été transformés en êtres totalement spirituels. Comme le Père et le Christ sont. Et ce que Dieu en réserve, à l'intérieur de ça, c'est qu'on va vivre dans une harmonie parfaite avec eux. Et avec tous les autres membres de la famille de Dieu. Ça, c'est difficile à imaginer pour des êtres humains, limités comme nous, et qui avons tendance à pécher et à manquer notre goût. D'imaginer une famille en parfaite harmonie et pour l'éternité. C'est ça qui nous apprend. C'est ça que Dieu en réserve pour nous. Une vie d'harmonie totale et une vie où nous allons pouvoir planifier avec Dieu et avec le Christ des projets incroyablement beaux pour le reste de l'éternité. Dans l'univers, on n'a pas de détails, Dieu ne donne pas de détails. Mais Dieu n'a pas créé l'ensemble des planètes, les galaxies, ce grand univers presque infini pour rien. Il y a quelque chose qui attend les fils et les filles de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole que nous allons hériter toutes choses. Et ça comprend ces choses-là. Alors, Dieu en réserve des années, des années à l'infini de bonheur, d'harmonie parfaite, de création, de développement, ça va être extraordinaire. C'est ça que Dieu a en réserve pour nous, pour l'éternité. Ça, c'est les bénédictions ultimes que Dieu a pour nous. Les bénédictions sans pareil. Ça, c'est en plus de toutes les bénédictions que Dieu vous a accordées et m'a accordées et qu'il continue de nous accorder. À chacun de nous dans son équipe. Qui que nous soyons, jeunes, vieux, riches, pauvres, balades, en santé, ou que nous vivions dans quelques conditions que nous nous retrouvions, quel que soit notre âge, quel que soit notre état de santé, notre situation, nos conditions. Pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Parce que Dieu, justement, est en train de préparer une équipe de gens avec différentes expériences, qui auront vécu différentes situations, qui auront vaincu différents obstacles, différentes faiblesses, qui auront passé par différentes sortes de souffrances. Et laissez-moi vous dire que ces gens-là, à ce moment-là, seront entraînés par ce qu'ils auront vécu pour être capables d'avoir de la compassion, pour les êtres humains qu'on va servir et qu'on va enseigner. On pourra se faire comprendre d'eux, et on pourra les comprendre. Chacun à partir des choses que nous aurons vécues. Dieu est un Dieu d'or. Dieu est un Dieu de sagesse. Il ne fait pas les choses à peu près. Son plan est précis, et ça va vers son terme. Et plus on y pense, à nos bénédictions, plus on en voit. On pourrait faire une liste presque à l'infini. Des fois, on glage, ma femme, des fois, on a de la misère à se rappeler des bénédictions qu'on a eues dans les derniers jours, même dans la dernière semaine. Des fois, dans la journée, des fois, je me mets à genoux une soirée, puis j'essaie de faire une petite liste, pour dire à Dieu, merci, très chaud, très chaud, très chaud. J'en ai oublié encore, tellement il y en a eu. Si on fait attention, là, ils sont là, partout. Des fois, c'est des grandes, mais des fois, c'est des grandes cachées dans des petites. Mais c'est aussi la vie. Parce que c'est des interventions de Dieu. Pareil, c'est des miracles de Dieu. Et c'est important que nous nous rappelions de ces choses-là, que nous les apprécions, et que nous les disions à Dieu. Parce qu'on est des êtres humains. Je vous apprends bien, là. On est des êtres humains. Et les êtres humains ont tendance à oublier facilement. Même les bonnes choses, même les bonnes choses qui nous arrivent, même les bénédictions de Dieu. On a tendance à l'oublier, on a tendance aussi, comme à les prendre pour acquis. Quand ça fait un bout de temps qu'on a des bénédictions, on se sent comme porté par la règle, on dit, bon, ça va être comme ça. C'est comme si ça nous était dû, un peu, là. Et qu'on a moins besoin de remercier, ça vient comme automatiquement. Attention, Dieu veut qu'on apprenne à être reconnaissant dans toutes les circonstances. Et c'est pas parce qu'il y a plusieurs bénédictions de suite qu'automatiquement, j'ai plus besoin de remercier Dieu, de le reconnaître, d'apprécier. Tout ça me vient de lui pour que je continue à l'apprécier. À apprécier la valeur de tout ce que le Tout-Puissant a fait pour moi. Fait pour moi actuellement. Et va faire dans le futur. Parce que je le sais qu'il va me bénir dans le futur. À cause de ses promesses. À cause de ses promesses infaillibles, comme on a vu. Vous savez, quand on regarde nos ancêtres, on a beaucoup de choses à apprendre de nos ancêtres. Et là, je parle des Israélites qui ont sorti d'Égypte. Comme eux, nous pouvons parfois avoir tendance à remettre nos yeux sur ce que nous aimerions avoir. Eux autres, c'est ça qu'ils ont fait. Après, ils ont été partis, à un moment donné, ils ont regardé en arrière, ils ont dit on avait des choses qu'on aimait finalement en Égypte. Au fait, on était maltraités, mais il y avait des choses qu'on aimait. Mais la vie n'était pas si terrible que ça. Et l'esprit humain étant ce qu'il est, nous avons tendance à envahir le passé. À mettre des choses plus rouges que c'était. À ce moment-là. Et comme nos ancêtres, dans ce sens-là, on a tendance à remettre nos yeux sur ce que nous aimerions avoir. À tourner nos yeux vers nous-mêmes, au lieu de garder les yeux sur Dieu. Et dire, continuez à me montrer ce que je dois changer. Parce que moi, là, tu m'as appelé pour me préparer, pour te servir éternellement, servir les autres dans le monde d'avenir. Elle ne va pas l'oublier. Et dans les moments difficiles, et aussi, peut-être, dans les moments faciles. Parce que là, ça devient encore plus facile d'oublier Dieu. Et de moins apprécier les choses de prendre pour acquis. Et parfois, on a tendance à regarder ce qu'on a beau, et ce qu'on aimerait avoir. Ou parfois, la tendance revient à vouloir faire notre volonté. Ah oui, je veux faire la volonté de Dieu. Mais, ça, là, j'y tiens. Ça, j'aimerais avoir telle affaire. Puis ça, j'y tiens. C'est important dans ma vie. Si je fais ça, je suis en train de mettre ma volonté en avant de celle de Dieu. Ça m'en rend compte. même si la chose que je désire n'est pas une chose de transgression de loi. Ça fait quelque chose de bon. Ça fait quelque chose de bien. Mais, si ça n'a pas d'affaire dans le décor, je mets quelque chose devant mon Dieu. Je mets un autre Dieu devant mon Dieu. Je pourrais bien me dire, par exemple, « Ah, et j'aimerais tellement ça, moi, là, je ne sais pas, avoir un chalet quelque part avec un grand terrain, je prends un exemple, n'importe quel point de ferme, et puis là, je passerais beaucoup de temps. Maintenant que j'ai un certain âge et que je pourrais me consacrer à la culture, peut-être avoir des vignes, peut-être faire ci, peut-être faire ça, ce que je n'ai pas pu faire dans le passé. Il n'y a pas de péché là-dedans. Sauf que Dieu m'en plaît pour d'autres choses. Dieu m'en plaît pour faire son œuvre. Dieu m'en plaît pour l'étudier chaque jour. Dieu m'en plaît en ce qui me concerne, moi, pour servir l'Église et tout ça. Donc, c'est là-dessus que je dois mettre mes priorités. À l'occasion, je peux aller, pendant une journée ou deux de vacances, là où je peux aller à la campagne, faire des choses, ça me fait du bien, mais il ne faut pas que ça devienne une priorité. Il ne faut jamais que ça prenne le dessus. C'est juste une aide pour moi de me permettre de continuer pour aller plus loin. Alors, il ne faut pas que je mette mes yeux sur faire ma volonté, même si ce n'est pas des choses mauvaises. Si c'est des choses bonnes qui viennent faire contradiction avec les priorités de Dieu, pas de problème. Mais si jamais je laisse entrer ça, c'est subtil, là, ça peut prendre la place, ça peut être un équilibre entre moi et Dieu. Allez à 1 Corinthien, chapitre 10. 1 Corinthien, chapitre 10. Un passage vraiment intéressant ici. Ça décrit ce qui est arrivé aux Israélites. 1 Corinthien, chapitre 10, versets 1 à 6. « Frères, je ne peux pas que vous ignoriez que nos pères, les Israélites, ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé à travers la mer, quand ils ont traversé la mer de nous. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Et ça a été comme un baptême, dans un sens, symbolique, parce qu'en qui ont passé à pied, dans le fond de la mer, il y avait probablement comme la bruine, et ça faisait comme un baptême, il était comme couvert d'eau. Ça n'a pas lavé leur faute, c'était symbolique. « Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils étaient, dans un sens, nourris par, et encouragés et guidés par la colonne de feu et la colonne de lune qui les guidaient. Et qu'ils ont tous eu le même breuvage spirituel, car ils uvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Parce que le Christ était le Dieu de l'Ancien Testament. Le Père n'est jamais venu sur la terre. Il va venir sur la terre à la toute fin de l'histoire. Et après, on voit un peu plus loin que, verset 5, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Dieu les a rejetés à cause de leur attitude. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous autres, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâts comme quelques-uns d'entre eux, selon vous. Le peuple s'assit pour manger et pour boire et ils se lèrent pour se divertir. Mais ce n'était pas juste pour manger pour se sauver la vie. Ce n'était pas juste pour boire pour se désaltérer. C'était plus qu'un gros pique-nique. Parce qu'on voit après qu'ils se sont livrés à la débauche. C'était comme une orgie, si vous voulez. Alors, ils ont complètement oublié Dieu. Ils ont mis leurs yeux tout de suite sur d'autres choses. Et il dit, « Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux, mais qui s'y livrèrent, de sorte qu'il n'en tombe pas 23 000 en un seul jour, et ainsi de suite. » Alors, qu'est-ce qui est arrivé à nos ancêtres, qui est une leçon pour nous? Ils ont cessé d'apprécier ce que Dieu leur donnait. Dieu venait de leur donner la liberté totale de l'esclavage horrible, affreux. Ils ont cessé d'apprécier ce que Dieu leur offrait. Parce qu'il leur avait offert, avec garantie, avec promesse, qu'il les amenait dans la terre promise. Une terre merveilleuse, une terre physique, bien sûr, mais où coule le lait et le miel, où il y avait une abondance incroyable, où il ne serait pas éstable, où il serait sous chers bénédictions, où chacun pourrait vivre en paix, dans l'harmonie, dans le bonheur. Ils ont détourné les yeux de ça tout de suite. Ils ont oublié, ça n'a pas pris le temps, les miracles que Dieu avait fait pour les faire sortir d'Égypte. Ça a pris des miracles, ça a pris la toute puissance de Dieu pour qu'ils sortent. de l'Égypte. Ils ont oublié les bénédictions. Ils ont oublié les promesses. Et ce faisant, ils ont cessé de croire. Pourquoi? Parce qu'ils ont détourné les yeux du but. Et ils ont perdu le courage. Ils ont perdu le courage. Et là, tout leur faisait peur. Et quand on n'est pas proche de Dieu, beaucoup de choses nous font peur, et avec raison. Mais quand on est proche de Dieu, Dieu est notre refuge, notre autre traite, notre forteresse. Vous savez, les Israélites, ça a été seulement au septième jour de la fête des Pins en demain, qui ont été totalement délivrés de l'Égypte et de Saddam. Avant ça, ils étaient encore en Égypte. Ça a été seulement au septième jour, comme aujourd'hui, qui ont été délivrés totalement de l'Égypte. Aujourd'hui, on est au septième jour de la fête. et ça nous rappelle que nous devons finir la course. Ce n'est pas terminé. Nous devons finir la course. Et nous pouvons finir la course. Aucunement par nos forces, mais par la force de Christ en nous. Par la force du Tout-Puissant, de celui qui a créé l'univers, et de celui qui va en hériter, de celui qui a donné sa vie pour nous. Si nous nous appliquons fidèlement à vivre au cours de l'année qui vient, selon l'esprit de la fête des Pins en l'œuvre, si on s'efforce au cours de l'année qui vient à travailler, à éliminer nos fautes, à suivre le Christ, à l'imiter, à faire l'œuvre de Dieu, à soutenir l'œuvre de Dieu. Vous savez ce que le Christ va faire? C'est lui qui est le chef de l'armée de l'Éternel, de l'Éternel, et c'est lui qui est le chef de l'Église. J'aime cette expression-là. Dieu dit qu'il l'a fait chef suprême de l'Église. Si on fait ça au cours de l'année, il va nous amener dans son royaume. Si on fait ça au cours du temps qu'il reste, il va nous encourager, il va nous consoler, il va nous fortifier, il va nous purifier, quand il va nous arriver, malheureusement, de manquer occasionnellement. Et il va nous rendre parfaits pour le jour de son retour. C'est une promesse qui est écrite dans la vie de l'Église. Et c'est une promesse de Dieu, donc, c'est une promesse infallible. Vous savez, notre but, notre destinée, elle est d'ordre spirituel. Elle n'est pas d'ordre physique. Elle n'est pas d'ordre matériel. Elle est d'ordre spirituel. C'est situé à un autre niveau complètement. Certains d'entre nous dans l'Église n'ont pratiquement rien sur le plan matériel. C'est vrai. On a des frères et des soeurs dans l'Église, dans différents coins du monde, qui ont des situations vraiment difficiles. Mais Dieu les a en pied. Et Dieu travaille avec eux. Et Dieu les bénit. Même ici, il y a des gens qui sont dans des situations très difficiles. Et si les gens sont fidèles, Dieu les bénit, Dieu les aide à passer à travers. Et Dieu va les aider à passer à travers. Et tous ces gens-là ont le même destin, le même avenir glorieux que tous les athlés qui peuvent avoir davantage sur le plan physique ou sur le plan matériel. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais Dieu fait ça dans un but précis. Je l'ai souligné tantôt. Dieu va avoir dans son équipe des gens de toutes sortes expériences. Des gens qui ont passé par des maladies terribles. Il y en a plusieurs d'entre nous ici. Qui sont encore là que Dieu a appris. Mais qui vont comprendre les gens dans le monde d'avenir. Qui vont sortir de la grande détresse et qui vont arriver plus qu'à mocher. Et qui auront besoin d'avoir une petite tape sur l'épaule et dire « Je comprends la douleur que tu as. J'ai déjà vécu ça. » Et qui vont prendre le temps de leur expliquer et de les guérir parce qu'on aura la puissance de le faire à ce moment-là. Dieu prépare son équipe et prépare des gens qui vont être capables d'aider dans le monde d'avenir avec compassion, avec amour et avec empathie. de se mettre dans la carte de l'autre. On ne sera pas là pour nous non plus. On va être là pour les autres. D'ailleurs, Dieu nous appelle maintenant. Ce n'est pas pour nous. C'est pour les autres. C'est pour accomplir l'œuvre. En même temps, si on est fidèle là-dedans, bien sûr, Dieu va nous accorder ça, ça vient. Mais la priorité, la première raison pour laquelle Dieu nous appelle, c'est pour faire son œuvre et nous préparer à servir dans le monde d'avenir. Quand je pense à nos frères et sœurs qui sont dans toutes sortes de situations qui donnent un exemple extraordinaire, je ne peux pas m'empêcher de revoir et je vous cite la petite description de ce récit-là. Je ne peux pas m'empêcher de penser à nos frères et nos sœurs qui viennent d'être baptisés au Costa Rica. Vraiment spécial. Je vous donne le petit rapport qu'on a eu à ce sujet-là. Il y a un couple qui vient d'être baptisé dans les vies. Pourtant, ils sont dans des situations vraiment extrêmes. Mais regardez bien, c'est M. Georges Chaubec, notre ministre, qui rapporte que samedi, dimanche dernier, lui et son époux ont visité pour la deuxième fois une nouvelle famille habitant dans une région éloignée et d'accès très difficile au nord-est du Costa Rica, près de la fonte. frontière du Nicaragua. M. Chaubec a baptisé le mari et sa femme dans la rivière Orozie, lors du sabot. Ce couple-là avait étudié et s'était préparé pour le baptême depuis assez longtemps. Et regardez ce que notre ministre, M. Chaubec, a dit. La visite a été très profitable à tout point de vue. Nous avons pu le rapporter, écoutez bien, nous avons pu le rapporter des villes électriques qu'il n'avait pas pu acheter depuis deux ans. depuis deux années. Deux années pendant lesquelles ils n'ont jamais écouté la radio ou regardé la télévision. Dieu appelle des gens dans toutes sortes de situations incroyables. Il les aime autant tous les uns les autres, quelle que soit leur situation. M. Chaubec dit, j'ai donné un salon de préparation pour la part et les jours des pins s'enlevés. Comme au nu. Même chose. C'est la même église, le même enseignement, le même mur. Cette famille, ils continuent, cette famille est vraiment extraordinaire dans ses convictions et dans l'éducation de leurs enfants. Cependant, ils vivent dans la pauvreté car le père a perdu une récolte entière de fer et ils n'ont pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Nous leur avons apporté des présents et de la nourriture. Ils se nourrissent uniquement de fèves et de yucottes car ils ne peuvent se permettre davantage. Malgré tout cela, ils sont fidèles à la loi de Dieu. Ils sont fidèles à la loi de Dieu. Quel exemple touchant! Ça, c'est une partie aussi importante de l'équipe de Dieu qui est en préparation que ceux qui vivent dans les pays bien entiers ou qui sont dans l'abondance. Même chose. Même chose. Parce que Dieu a en vue pour chacun d'entre nous le même but mais il nous prépare par des chemins différents et il nous bénit dans les conditions dont nous sommes et il nous donne d'apprendre certaines choses en fonction des choses que nous allons devoir faire dans le monde d'avenir. Certains jours dans l'Église possèdent davantage, bien sûr, et vivent dans des conditions pas mal moins difficiles ou moins précaires. J'ajoute une chose pour le moment. Pour le moment. Car tout peut changer d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre. Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Ce n'est pas pour rien que M. Vérédite nous prépare dans ce sens-là plus fortement que dernièrement. Parce que des choses majeures se dessinent à l'horizon. D'ailleurs, il faut se préparer à ça. Spirituellement, accumuler l'esprit maintenant, travailler avec l'esprit de Dieu, avoir la bonne priorité, supplier notre Dieu de nous transformer, être fidèle dans les petites choses, dans les grandes choses. Il faut se préparer spirituellement et mentalement aussi. Mentalement aussi pour le jour de savoir-il. Il faut se préparer dans ce sens-là à renoncer à tout ce que nous avons. Même aux choses, toi, même aux choses que nous aimons. Allez à Genèse, chapitre 13, si vous vous faites. Genèse, chapitre 13. Genèse, chapitre 13. Vous savez, en Égypte, il n'y avait pas seulement des choses mauvaises, il y avait aussi des choses bonnes. Il y avait un bon climat, il y avait une terre très fertile, de l'eau du nid, en particulier, nourriture en abondance. Et ici, dans Genèse 13, vous avez l'épisode où Lot et Abraham doivent se séparer parce qu'ils sont tellement tous les deux dans l'abondance que leurs bergers ont des problèmes avec les troupeaux et tout ça. Alors, ils essaient de se séparer. Et regardez ici la comparaison que Dieu fait concernant l'Égypte. Genèse 13, verset 10. Lot le va les yeux et tout la pelle du Jourdain qui était entièrement arrougée. Avant que l'Éternel ait été détruit sur Dôme et Gomorre, c'était jusqu'à recevoir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors, voyez-vous, même Dieu inspire ici l'auteur du livre de Genèse de dire que l'Égypte était prospère, avait certaines conditions intéressantes et il la compare un peu dans ce sens-là, à ce niveau-là, pas à d'autres niveaux, mais à ce niveau-là, au jardin d'Éden qui était productif où il y avait de la végétation et une possibilité de bonne agriculture. Alors, il y avait pas seulement des choses mauvaises donc en Égypte. Aller à Genèse 47, un peu plus loin, Genèse 47, quand Israël et sa famille sont allés habiter en Égypte, ils ont été bien accueillis à le Pharaon. Le Pharaon faisait partie de la dynastie de ceux qu'on appelait des rois bergers. et Israël le trouvait grave à leurs yeux. Ce n'étaient pas des gens violents à ce moment-là. Et regardez, Pharaon, qu'est-ce qu'il leur a donné à Joseph et à sa famille? Genèse 47, versets 5 et 6. 5 et 6. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus après toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Dans la meilleure partie du pays. Donc, le pays était beau à ce moment-là. Non seulement ça, mais Israël a eu la meilleure partie. Mais, mais, et là je mets un grand mais, ce n'était pas là leur destination finale. C'était juste temporaire. Un peu comme nos nations israélites qui ont reçu les bénédictions d'Abraham tellement abondamment dans nos pays israélites. Ce n'est pas notre destination finale. Et c'est pour ça que Dieu dit ne vous attachez pas à ces choses-là. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. La vraie vie est plus tard. Le vrai monde à venir, ce n'est pas une supposée abondance que vous pourriez avoir maintenant. Ce n'était pas leur destination finale. Ce n'était pas la terre promise. C'est comme pour nous présentement. Notre destination finale, ce n'est pas le monde actuel. Même dans les pays ou les endroits où il y a une certaine paix, une certaine abondance. Vous savez, le danger pour les chrétiens qui vivent dans ces conditions-là, c'est, un, de s'appuyer sur cette abondance-là. Je veux dire, bon, ça va continuer. C'est de se sentir à l'abri alors qu'on est à l'abri nulle part. Quand les choses vont tourner, les choses vont tourner. Que ce soit dans un pays d'abondance ou un pays qui n'est pas dans l'abondance. quand Dieu va retirer ses bénédictions totalement des nations israéliennes, les choses vont changer. Le danger, c'est de ne pas se hâter, nous, de changer spirituellement. Ceux d'entre nous qui sont dans des conditions faciles encore. Parce que c'est aussi sérieux et aussi urgent de terminer notre préparation et d'être proche de Dieu. D'être proche de Dieu. D'être proche de Dieu. De sorte que quand Dieu va tirer la manette et que les choses vont se mettre à vraiment s'accélérer, on sera prêt. on sera prêt. Ce n'est pas pour rien que le Christ dit veuillez, priez, tenez-vous prêts pour le jour où vous. Alors, ce n'est pas pour rien que le Christ va mentionner ça. Mais l'autre danger pour ceux qui sont dans des conditions faciles, dans l'abondance, c'est d'en vouloir davantage. Avez-vous remarqué? Moi, j'ai connu un certain nombre de gens riches, même très riches. Ça m'a toujours frappé. Parce que je n'étais jamais assez. Je n'étais jamais assez. Dans certains cas, avec une toute petite partie de ce qu'un ou l'autre avait, j'aurais pu passer ma vie en siège, j'aurais pu être généreux envers d'autres. Mais pour eux, ce n'était jamais assez et parfois, la générosité n'était pas là non plus. Il ne faut que le bien qu'ils ont accumulé et qu'ils accumulent encore. Parfois, il y en a d'autres qui ont dû perdre leur chemise en cours de route pour que d'autres peuvent en ramasser davantage. Ça, ce n'est pas les voies de Dieu, c'est les voies de monde. OK? Alors, parfois, lorsqu'on est dans l'abondance, on en veut plus au lieu d'apprécier et de dire à Dieu « Merci, et s'il y a des quantissimes, aide-moi à être prêt à les affronter en gardant mon cœur tourné vers toi et en continuant à marcher avec toi quelles que soient les circonstances. » Parce que c'est facile, même dans l'abondance, de regarder d'autres qui ont plus que nous avec envie et je dirais avec une certaine tristesse d'apidoiement sur soi-même. Pauvre petit moi qui n'est pas autant que l'autre. J'en ai au-delà de ce que je mérite parce que si j'avais ce que je mériterais, je n'aurais même pas l'autre. J'en ai au-delà de ce que je peux mériter. Alors, je n'ai pas à envier personne ni à être triste. J'ai demandé à Dieu « Donne-moi la force, donne-moi la vision, le courage, donne-moi la foi pour te plaire, te plaire tout le temps et me rendre au royaume pour te servir éternellement. » Parfois, on aura tendance à dire « Bon, quelqu'un a plus d'argent que moi, quelqu'un a plus de santé que moi, quelqu'un a un emploi, moi, je n'en ai pas, quelqu'un a un meilleur emploi que moi, j'aimerais ça changer, quelqu'un a un conjoint, une conjointe, moi, je n'en ai pas, j'aimerais ça me marier. » Et si ça devient une priorité et que ça dérange notre cheminement avec Dieu, comprenez-vous que ça devient comme un autre Dieu devant la face. de l'éternel. Et là, parfois, on va se dire « Pourquoi lui ou pourquoi elle a tout ça? Et moi, je n'ai pas autant. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'essaie de servir Dieu, moi, je fais de mon mieux, j'observe le sabbat, je donne mes offrandes, si je travaille, je fais une médiane et j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, j'ai des épreuves. Vous savez, la vieille expression, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, dans la prairie du voisin. Et humainement, on a tendance à faire ça. Mais il faut faire attention. Il faut apprécier ce qu'on a, mais ne pas se comparer aux autres. C'est ça que on insiste tellement dans la Bible pour dire « Ne pas se comparer aux autres. » Parce que si on fait ça, on commence à se tourner vers soi-même, on commence à perdre de vue, le vrai but, les vraies bénédictions que Dieu nous donne, puis notre besoin de changer puis de compter sur Dieu pour les vraies choses. parce que si c'est important que vous ou moi nous ayons telle ou telle bénédiction sur le plan matériel ou sur le plan physique, Dieu va vous le donner. Si ce n'est pas important pour vous, si ça peut être même un piège, Dieu va vous protéger. David, je pense à celui qui a demandé à mon avis dans un psaume « Donne-moi pas trop pour que je t'oublie, mais fais que j'ai assez pour pas que je me détourne de toi. » C'est une demande simple qu'on peut faire à Dieu. Autrement, on perd de vue le but, on perd de vue la foi, la vraie vision et le courage. Quand quelqu'un a plus que nous, vous savez ce que la culture de Dieu nous montre à faire par l'Esprit de Dieu? Nous réjouis. Réjouissez-vous avec celui qui se réjouit. Réjouissez-vous avec celui qui a des bénédictions. Merci, mon Dieu, que t'as béni un tel, même si il n'est pas dans le vie, je veux une telle, ainsi de suite. Merci, mon Dieu. Et après ça, demander à Dieu, nous, la chose première, ce n'est pas d'avoir une nouvelle voiture, ce n'est pas d'avoir ta chose, ce n'est pas de... C'est de faire sa volonté. C'est de faire sa volonté. Et plus que ça, je ne vais plus loin. De le remercier d'avance de sa réponse, quelle qu'elle soit. Parce que lui sait quelle est la meilleure réponse qu'on doit avoir. si vous êtes capable de remercier Dieu d'avance de ce qu'il va faire pour vous, c'est que vous faites une totale confiance à Dieu. Et vous, je peux dire merci à Dieu d'avance. Ça, qu'on ne doit pas se comparer aux autres d'aucune façon. Mais être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il nous donne. Allez à psaume 73. C'est un psaume qui nous aide beaucoup dans ce sens-là. Psaume 73. Si vous avez un serviteur de Dieu qui a passé le même genre de situation, le même genre d'épreuve, c'est Assaf. Assaf, c'est un lévite. David l'a venu dans le temple comme chef des huitiens. Et Assaf a fait face à une telle situation et il s'est dit « Moi, je m'efforce de plaire à Dieu, de le servir, de faire le bien. Et je rencontre des difficultés. Et je regarde à côté de moi des gens qui agissent mal, qui ont la vie facile, qui sont heureux. » Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voyaient l'herbe chez le voisin qui était beaucoup plus verte que la sienne. Regardez, psaume 73, verset 1. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Donc, il fait une déclaration de principe au début. Mais tout de suite après, il chante. « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais en vie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. » Ça ne me fait pas penser un peu à ce qu'on voit un peu dans la société actuelle. On voit des méchants de plus en plus, partout, des fraudeurs qui partent avec la caisse de retraite des employés, les chefs d'entreprise, les chefs de gouvernement qui acceptent des coûts de vin. Tout ce qui se passe en arrière-seinte, les enveloppes rumes qu'on passe sur les chantiers de construction pour la mafia. Toutes ces choses-là, toute l'économie parallèle qui est illégale mais qui est... On regarde ailleurs. On regarde ailleurs. C'est pas le monde du, c'est le monde de Satan. Mais regardez, les gens, ceux qui ont le plus d'argent peuvent se payer les meilleurs avocats et réussissent la plupart du temps à s'en sortir pour très peu de choses. En fait, il y a des gens dans l'église qui peuvent dire « Moi, j'essaie de plaire à Dieu, même, je me sacrifie, je laisse des choses que j'aimais pour plaire à Dieu et j'arrive pas à avoir tout ce que j'aimerais avoir. » Je vois à côté de moi des gens qui n'ont aucun cas de Dieu, qui ne font aucun cas de Dieu et qui ont d'abondance, qui font des voyages par-dessus de voyages qui ont des maisons, des bateaux, des scies et des chars. C'est ça, la réalité. Mais comme on a vu ce matin, il ne faut pas se mettre en colère contre ces gens-là absolument pas. Ces gens-là ne sont pas appelés. Ces gens-là vivent comme nous vivions avant en essayant de tirer la meilleure partie de toutes les situations. C'est ça qu'on faisait. La peau de Paul nous dit « Vous étiez comme le monde avant. » Et on était comme ça aussi. Alors, c'est pas un reproche, c'est une constatation. Mais quand on essaie d'obéir à Dieu, parfois la tentation sur le plan humain peut nous venir de dire « Moi, je fais mon possible, mais je reste limité et j'ai encore des difficultés et des problèmes. » Oui, mais Dieu est en train de vous entraîner et Dieu vous permet de voir ces choses-là parce que vous, vous allez devoir dans quelques breves années changer cette société-là pour que ces choses-là arrêtent. C'est un constat de réalité qu'Asaac a fait à ce moment-là. Versets 12 et 13. « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Eh oui, ils ne payent pas d'impôts. Mais on envoie ça les surplus aux îles Caïmans et dans toutes les places où on peut frauder le gouvernement et ne pas payer d'impôts, même si les gens sont déjà très riches. Non. Ils accroissent leur richesse. Et là, regardez ce que ça me dit. C'est donc en vain que j'ai pu uifier mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocent. Chaque jour, je me suis frappé. Tous les matins, mon sentiment est là. Alors, voyez-vous, ça, c'est un raisonnement humain dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber. Il ne faut pas dire que Dieu permet que ce soit écrit là. C'est pour notre enseignement. Oui, on a des épreuves. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des choses difficiles à changer. Et il y a des choses qui sont humainement difficiles à comprendre. Mais regardez le verset 17. Non, verset 16. Parce qu'à ça, à un moment donné, à ça, il faut réfléchir. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, pour comprendre ce qui se passe dans le monde, mais à la lumière des explications de Dieu sur cette société qui n'est pas la société de Dieu et avec les yeux sur la société de Dieu qui s'en vient bientôt. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté a été grande. Ce n'était pas évident au point de départ. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Il faut voir la fin du film. Comment tout ça va se terminer. Ceux qui sont justes et qui persévèrent dans la justice brilleront comme des étoiles et vont former le prochain gouvernement mondial justement pour changer les choses. Et ceux qui continuent à être impurs et à faire le mal vont toujours progresser plus loin. Ils vont en souffrir et vont faire souffrir d'autres. Ils auront leur chance, mais dans le monde avenir. absolument. Alors dans le fond, ce qu'Assad dit ici, c'est que j'ai commencé à comprendre le grand plan de Dieu et la réalité des choses et que même si l'herbe elle est effectivement véritablement plus verte chez le voisin, ça ne doit pas m'inquiéter ni me tourmenter ni m'amener à réagir comme ça. Il faut que je vois la fin de l'histoire et moi, c'est quoi mes responsabilités pour plaire à mon Dieu et me rendre jusqu'au bout. Dans le fond, Assad dit, j'ai commencé à comprendre quand je me suis mis à genoux, quand je me suis mis vraiment à genoux, quand je me suis rapproché de mon Dieu, quand j'ai renforcé mes rapports avec lui, quand j'ai demandé, quand j'ai lu sa parole, quand j'ai jeûné, j'ai demandé à Dieu, monte moi, j'ai jeûné peut-être plusieurs fois et que à un moment donné, les choses se sont éclairées. Là, j'ai vu les bénédictions de Dieu, j'ai vu son plan et j'ai réalisé plus clairement ce que fait mon grand Dieu. Et vous pourrez lire plus loin, verset 18 à 22, 23 à 28, 23 à 28, on peut peut-être le lire, cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi par la main, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Vous pourrez lire le restant. Voilà l'avenir glorieux qui est réservé aux fidèles serviteurs de Dieu qui vivent en ce moment dans toutes sortes de circonstances. Parfois facile, parfois difficile, c'est parfois un peu un mélange des deux. Ne pas se comparer au l'autre, même si vraiment l'herbe qu'il y avait de l'autre côté. Suivre la voie que Dieu m'a montrée, ça, c'est ma responsabilité. Puis laissez tout le reste, laissez tout le reste entre les mains de Dieu. Laissez tout le reste entre les mains de Dieu, ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Et c'est la perspective. Et quand on fait ça, le courage est là aussi. Le courage est là aussi. C'est pour ça que j'ai appelé mon serment aujourd'hui perspective, où la vision, la foi, le courage, ça vient de Dieu si je suis proche et si je m'efforce de faire sa volonté. Vous savez, à un moment donné, on l'a vu dernièrement dans plusieurs serments, à un moment donné, les Israélites ont été coincés entre la mer Roux et Pharaon et son armée. Et ça semblait préférable d'être en Égypte à ce moment-là. Vrai ou faux? Vrai. Ça semblait préférable. Sur ce point-là, l'herbe était beaucoup plus verte qu'elle était haute du côté de l'Égypte. Parce que ça ne regardait pas bien. Parce que Pharaon s'en met et ce n'était pas pour faire une petite fête avec eux. C'était pour autre chose. L'herbe semblait plus verte au côté. C'était vrai. Mais c'était vrai. Je précise. À l'œil humain. C'était vrai. À l'œil humain. Selon la logique strictement humaine. Il y a une logique humaine. Mais elle ne fait pas beaucoup de kilométrages. L'Esprit de Dieu, lui, montre le chemin. Et il donne d'avoir des chemins tout tracés dans le cœur quand il y a des situations comme ça. Si nous laissons le Tout-Puissant nous aider. Autrement, l'herbe semble plus verte. Ça serait préférable d'être enneigée si on élimine Dieu de l'équation. Si on ne considère pas que Dieu est là, qu'il a un plan, qu'il est Tout-Puissant et qu'il a promis à ses enfants d'y mener à terre. Ça fait toute la différence. Exode 14. Exode 14. On va retourner dans ce passage-là. Ça vaut la peine pour ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Exode, chapitre 14. Regardez le verset 6 à 8. Et Pharaon attelait son char. Il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte qu'il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. J'arrête ici. Ce n'est pas pour un lien que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Peut-être que Pharaon de lui-même aurait laissé faire. Si Dieu prend la peine de dire qu'il a endurci le cœur de Pharaon, c'est parce que Dieu avait dans son plan une autre visée là-dedans. Beaucoup plus grande. Comprenez-vous? Il n'a pas laissé Pharaon faire ce qu'il voulait. L'Éternel a endurci le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuit les enfants d'Israël. Bon. Mercedes, un peu plus loin de Pharaon approchait. Les enfants d'Israël le verrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en bas derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Horreur! Horreur! Humainement parlant, ils percevaient très bien la situation réelle du moment. Pour vous le dire, j'ai fait une pause. Ils percevaient très bien la situation réelle du moment. Quand nous nous trouvons dans une épreuve ou une situation difficile, ce serait tellement plus facile d'être ailleurs. Moi, ça m'est déjà arrivé de penser à ça et de me rappeler le passage où David dit, je pense que c'est David qui dit ça, « Ah, si j'avais des ailes comme l'oiseau, je m'envolerais, je sortirais d'ici, je ne serais plus dans la même situation. » C'est ça. Mais Dieu permet qu'on soit dans certaines situations parce qu'il est en train de développer ce qu'il veut développer en nous. Lui, il voit plus loin, il voit le grand plan. Ça, il faut l'apprendre et le laisser faire. Dire à Dieu, « Je ne sais pas comment ça va sortir, je ne sais pas ce qu'il était en train de faire, mais donne-moi une chose. Dans cette situation-là, donne-moi de faire ta volonté. » On revient toujours à ça. On revient toujours à ça. Exode 14, versets 11 et 12. « Et dire à Moïse, n'y avait-il pas de sépulgue en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener de mourir au désert, que nous as-tu fait ? » Et ainsi de suite. « N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte, laisse-nous servir à dire les Égyptiens, et ainsi de suite. » J'attire votre attention sur un fait. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêtés à faire attention, mais Moïse était lui-même dans la même situation théliciante que les Israéliens. Moïse, le chef, celui qui les conduisait, il était dans la même situation. Et vous ne pensez pas que Pharaon et son armée, quand il aurait traversé pour les rejoindre, qu'il aurait fait une fête à Moïse, ça aurait été le premier qu'il avait rejoint et qu'il aurait payé pour. Il aurait passé à la caisse enregistreuse. Pas à peu près. Alors, est-ce que Moïse avait raison ou aurait eu raison d'avoir peur et aussi de craindre? Versets 13 et 14. Regardez ce que Moïse a fait. Qu'est-ce qu'a répondu? Moïse a répondu au peuple, « Ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. C'était quoi la différence entre Moïse et l'Éternel? Moïse était proche de Dieu. Moïse était proche de Dieu. Il était en relation avec lui. Il était centré sur la puissance de Dieu. Non pas sur la puissance de Pharaon, sur la puissance de Dieu. Et même s'il y avait une impossibilité comme situation, il savait que Dieu allait en sortir. Il y avait une vision. et cette vision-là lui donnait la foi et le courage nécessaire. Il savait que Dieu allait régler les choses. Vrai ou faux? Vrai. Il savait. Mais il y a un autre point là-dessus que je veux vous amener. Il ne savait pas comment. Pensez-y un peu. Il ne savait pas comment Dieu allait faire. Il y avait l'océan sur un côté de la mer et il y avait l'armée en arrière. Humainement parlant, selon la logique, encore là strictement humaine, il n'y en a pas de solution. Mais pour Dieu, il n'existe pas de solution sans solution. OK? Alors Moïse savait que Dieu allait faire quelque chose, mais il ne savait pas comment. Mais ça ne l'a pas dérangé. Il a dit « Restez tranquille, attendez. » Le Dieu, dans le fond, il disait « Le Dieu qui a fait les dix miracles qui nous ont emmenés jusqu'ici, il n'a pas emmené jusqu'ici pour rien. Et Dieu n'a pas emmené jusqu'ici pour rien ceux qui veulent continuer à être fidèles. Dieu va les emmener à terme. Ça, c'est ce que selon les promesses de Dieu. » Verset 15 et 16. Ça vaut la peine qu'on regarde un peu aussi. « L'Éternel dit à Moïse pourquoi c'est écrit. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verre étant ta main sur la mer et fends l'ail et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. » J'attire encore votre attention sur un autre fait que vous n'avez peut-être pas réalisé. Moïse avait fait ça comme un fois à traverser une mer à pied au milieu de deux murs et d'eau après avoir vu la mer s'ouvrir. C'était, pour Moïse, une expérience absolument inconnue. Inconnue. Dieu va permettre qu'on ait à faire face à des situations entièrement inconnues. Et pour partir à travers, il y a encore la même vieille recette. Confiance absolue au Dieu qui est infaillé, qui ne ment pas et qui fait arriver les choses qu'il a annoncées depuis des milliers d'années. C'est le même Dieu qui a dit « Je vais vous amener à terme et je vais vous protéger au temps de la fin. » Nous, nous sommes guidés par le Saint-Esprit comme Moïse. Les Israélites n'avaient pas le Saint-Esprit, mais Moïse avait le Saint-Esprit. Nous avons le Christ en nous et nous pouvons avoir la perspective de Moïse, nous pouvons avoir sa foi, nous pouvons avoir son courage. Qui, dans le fond, ne sont pas la foi, la perspective et le courage de Moïse, mais celle de Dieu. Mais celle du Christ. C'est le Christ en nous. Nous, on ne peut rien faire. C'est le Christ en nous avec lequel on peut faire quelque chose. Maintenant, je vais plus loin. Et ça, c'est un élément que nous, on doit vraiment déterminer par nous-mêmes et prendre une décision consciente et supplier Dieu de nous aider à rester là-bas. Moïse avait décidé. C'est clair, on le voit par ce qui s'est passé, même si ce n'est pas écrit mot d'amour. Moïse avait décidé qu'il allait jusqu'au bout. Il avait décidé qu'il n'allait pas revirer encore de l'autre. Qu'il n'allait pas faire faux bon au grand Dieu des cieux qui avait ouvert tout ce chemin-là, qui avait amené tout ce peuple immense jusque-là à travers une série de miracles incroyables et nous devons déterminer de garder vivant notre engagement du baptême, de tenir bon, d'aller jusqu'au bout, d'être fidèle, quelles que soient les circonstances autour de nous. Je sais que c'est le cas pour tous les baptisés ici. Le ministre vous a expliqué comme ça a été le cas pour moi lorsque j'ai été baptisé il y a longtemps. On nous a montré les conditions pour suivre le Christ. Il fallait être prêt à renoncer à tout et à suivre le Christ, à être proche de lui, à faire sa volonté et à se préparer pour le monde à venir. Maintenant, on est rendu à une étape qui est beaucoup plus turbulente. On entre dans une période de grande turbulence et maintenant, plus que jamais, on doit être déterminé à aller jusqu'au bout. Mais pour être capable d'aller jusqu'au bout, c'est pour notre force, c'est le Christ en nous. Et c'est pour ça qu'il faut être tellement proche de lui. On entend ce que j'appelle une période particulière de turbulence. Il y aura des persécutions. Il y aura des persécutions contre l'Église et contre les fidèles serviteurs de Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Chacun de nous, chacun des membres de l'Église devra être solide lui-même et elle-même spirituellement. Nous ne pourrons pas compter sur la solidité d'un autre membre de l'Église. chacun devra être solide spirituellement, personnellement. Chacun devra être tout proche de Dieu. Avoir la foi, le courage et le zèle du Christ en nous pour terminer l'œuvre et pour nous préparer à régner. Vous savez, le temps approche où il y aura beaucoup de pression autour de nous, où il y aura beaucoup d'opposition. Le Christ l'avait dit à un moment donné quand il a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. » Ça, c'est l'heure de sa première venue. Quand il va revenir très bientôt, là, il va venir rétablir la paix, son gouvernement, la paix et les lois de Dieu. Mais la première fois, il est venu pour donner sa vie et pour donner l'enseignement et donner la mission à ses serviteurs de prêcher l'Évangile, d'annoncer ce qui s'en est et de préparer un peuple qu'il soit bien disposé. Et on a cette responsabilité-là, selon l'acte du commandement de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle jusqu'à la fin. Alors, viendra la fin. Pas avant. Mais il y aura beaucoup de pression autour de nous, beaucoup d'opposition. Et, comme le Christ a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais la division. Alors, il y aura de l'opposition tout proche autour de nous. Il faudra être sable, être en vie de respect, mais en même temps, être très solide et vouloir l'amener jusqu'au bout. Dans les temps difficiles, il faudra déjà être ferme. J'ai marqué le mot « déjà » et je l'ai souligné. Il faudra déjà être ferme. Quand les temps vraiment difficiles vont venir, ce ne sera pas le temps de commencer à vouloir être ferme. Il faudra l'être. Comme quand une compétition sportive de haut niveau arrive aux Olympiques, par exemple, il faut que l'athlète soit déjà entraîné. Ce n'est pas le moment d'aller sortir les poids et la terre pour dire « moi, j'aimerais être un altérophile » et de me présenter « non, je pense que ça n'ira pas. » C'est la même chose sur le plan spirituel, absolument pareil. Et malheureusement, comme on voit dans la Bible, quand ces choses-là vont arriver, certains vont abandonner la vérité. Certains vont abandonner la vérité. Le Christ le dit, ils se trahiront, ils se trahiront les uns et les autres. Certains vont se retirer pour éviter d'être montrés du doigt. Certains vont se retirer pour éviter d'être lassé de grandes critiques, d'accusations, de moqueries. comme ils ont fait avec le Christ. Le Christ dit, si ils ont fait ça à moi, attendez-vous qu'ils vont faire ça à vous aussi. Et certains vont sans doute vouloir être laissés tranquilles pour ne pas avoir de problèmes. Et ceux-là vont probablement vouloir faire la paix, s'associer à la bête et au faux prophète. S'associer à la bête et au faux prophète. Oui, parce que pour un temps, ce sera plus confortable. Pour un temps très, 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 très limité. Si c'est confortable. Si c'est confortable. Vous savez, quand on a été baptisé, ce qu'on a fait, et le ministre l'a expliqué aussi, vous pourrez lire dans Luc 14, verset 26 à 33, on a fait une déclaration de guerre au pharaon de ce monde, au petit Dieu qui est en charge pour le moment encore de la planète. On a déclaré la guerre à certains. Et lui, il ne nous lâchera pas. Mais, le Tout-Puissant ne nous lâchera pas non plus si nous avons cette détermination et si nous nous tenons proches de lui. Alors, certains vont vouloir faire la paix avec la bête et le faux prophète. Et ça va être attirant parce que le faux prophète va faire des prodiges incroyables. Mais regardez comment le cœur de l'homme est toxique. certains seront prêts à croire aux faux prodiges annoncés d'avance dans la vie fait par un faux prophète qui annonce le contraire des lois de Dieu. Ils seront prêts à le croire lui alors que les Israélites au désert avaient vu les vrais miracles du vrai Dieu pour les amener réellement ailleurs et qu'ils ont cessé de croire après quelques semaines. Mais vous, comment le cœur de l'homme est tortueux, c'est incroyable quand on compare les deux. Alors, certains vont se joindre à la paix et aux faux prophètes et vont se joindre aux grands troupeaux. Ils vont quitter le tout petit troupeau. Et je regardais les chiffres dans un article récent. Si vous prenez tous les catholiques, tous les protestants, tous ceux qui sont d'obédience chrétienne, c'est 2 milliards or, quelques 100 millions sur la planète. Et en passant, je peux vous dire que ce n'est pas le petit troupeau. Certains vont quitter le petit troupeau, vont fuir des circonstances difficiles. Hébreu 11. Hébreu 11. Regardez un exemple extraordinaire qu'on a pour nous là-dedans. Hébreu chapitre 11. Exemple de Moïse, encore. C'est intéressant, on peut appliquer différents aspects de la vie de Moïse, de comment il a agi, de ce que tu as fait avec nous, à nous. Moïse a fait exactement le contraire. Il n'a pas cédé. Moïse a fait le contraire. Hébreu 11, verset 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Écoutez, il avait tous les privilèges. C'était un très haut placé dans le pays. C'était un général d'armée, donc très riche aussi. Position en guerre, un homme reconnu, respecté, abandonne tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus autre chose. Comme Abraham, qui a vu la cité de Dieu qui allait venir plus tard, même pas de son vivant, longtemps, longtemps après, et qui a fait ce qu'il avait à faire et qui sera devenu pour sa récompense au bon moment. Moïse a fait le même choix. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il a choisi à la classe, Moïse? Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voyez-vous? Et si on regarde en arrière, si Moïse avait choisi la jouissance d'être en Égypte et de poursuivre Dieu, ça n'aurait pas duré longtemps. Il serait bon pareil aujourd'hui, ça serait terminé, sauf qu'il n'y aurait pas de récompense dans le royaume. Voyez-vous? Ça ne change tout, hein? Les choix sont tellement importants. Verset 26, qu'il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Le Christ a été rejeté, mais à cause de la grande richesse qu'il avait que les gens ne comprenaient pas. Nous, il nous donne de la comprendre, la richesse de son sacrifice, la richesse de notre responsabilité avec la promesse qu'il nous donne de nous transformer, de nous donner d'éliminer nos fautes. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Et nous aussi, le jour viendra où il y aura colère du roi, où il y aura colère autour. Il ne faudra pas être effrayé, mais continuer de respecter Dieu. La vraie crainte, c'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas une peur. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra, quoi? Ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Ça, j'aime ça, cette expression-là. Et c'est la même chose pour vous et pour moi. Le chef de l'armée de l'Éternel, il est invisible pour nous maintenant, mais il est plus réel que la réalité autour de nous parce que celle-là va passer et on va avoir commencé à se désagréger maintenant, tel que lui l'a annoncé dans sa parole. Moïse avait la perspective vis-à-vis qu'il avait la vision. Foi, courage. Par la puissance du grand Dieu, Moïse a accompli tous les exploits. C'est ça qu'a accompli Moïse. Pourtant, il a été critiqué, bousculé, rejeté, méprisé, même par les Israélites et tout ça, mais il a tenu bon, il a tenu bon et a accompli des exploits et s'est rendu jusqu'à terme. Il aura sa place. Et au temps de la fin, vous pourrez aller voir dans Daniel 11, verset 32, au temps de la fin, et nous entrons, nous sommes là, ceux qui marchent fidèlement avec leur Dieu, comme c'est dit, vont accomplir aussi les exploits. Ils vont accomplir aussi les exploits. C'est tellement encourageant. Ils vont être solides. Ils vont être courageux. Ils vont avoir en eux vraiment la foi de leur chef, de leur chef invincible qu'on a chanté, de vos cantines. Le chef invincible qui marche devant nous. C'est ce qu'on a chanté le soir de la Pâque. Vous savez, à un moment donné, Moïse a envoyé deux espions pour explorer la terre promise, immédiatement après qu'ils sont sortis d'Égypte. Vous vous rappelez, il y a seulement deux espions qui ont donné leur juste et qui n'ont pas mis leur interprétation là-dedans et leur peur. Il y a Josué et calèbre. Vous pourrez lire leur histoire. C'est encore une belle histoire d'avoir la bonne vision, d'avoir la foi, d'avoir le courage qu'il faut pour faire les choses. Mais regardez leur attitude. C'est les deux seuls dans les doux espions qui ont fait confiance à Dieu, qui ont vu plus loin que la situation physique qu'il y avait autour. Eux autres voyaient les géants, voyaient les obstacles. Dieu avait dit « Allez voir, je vais vous donner après le pays. » Ils sont allés voir et ils ont dit « Ah oui, il est beau le pays, mais il y a tellement de problèmes, on ne pourra pas y arriver, ce n'est pas possible. » Quand on dit ça, c'est qu'on dit « Dieu est incapable de nous emmener. » C'est qu'on ne compte plus sur Dieu. Et si on ne compte plus sur Dieu, c'est parce qu'on n'est pas propre de Dieu. Parce qu'on n'est pas propre de Dieu. On a perdu la perspective. Et quand on perd la perspective, quand on perd la vision, on perd aussi la foi et on perd aussi le courage. Ils ont dit « Ah, t'es géant. C'est trop gros, pour moi, je n'y arriverai pas. » C'est vrai que je ne pourrais pas y arriver, moi non plus, mais par la puissance de notre chef invincible, nous pourrons y arriver. Eux les deux, seuls espions à avoir fait confiance à Dieu, ont vu au-delà de la situation qui était présente. Ils ont vu dans le fond, mettons ça en ces termes-là, au-delà de la mer rouge. C'est ça. Ils ont vu au-delà d'armée de pharaons, ont eu le courage parce qu'ils étaient convaincus que Dieu allait leur donner le pays. Il l'avait dit. Ces deux-là avaient vu les miracles que Dieu avait fait. Ça rappelait. C'est le même Dieu qui leur dit « Allez visiter le pays, je vais vous le donner. Faites simplement la porte sur ce piot et après ça, je vais vous envoyer et vous allez être remportés. » Eux se rappelaient les miracles que Dieu avait fait. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui, tonalement. Il va le faire. Il nous le dit. Alors pour eux, ça ne posait pas de problème. Même s'ils ne savaient pas comme Moïse, comment Dieu allait faire. Même s'ils ne savaient pas comment Dieu allait faire. Ils étaient certains que ça allait se passer comme ça. Ils ont vu les obstacles, ils ont vu les dangers, mais ils ont considéré en premier la puissance de Dieu, les dix miracles. Ils ont eu à l'esprit la vision de la terre promise que ça allait leur être donné en méritage. C'était une promesse de Dieu, donc aucun doute. Ça va arriver. Résultat, qu'est-ce qui est arrivé? Les Israélites sont morts au désert. Les dix autres sont morts aussi. Résultat, pour les deux qui ont été fidèles à Dieu, qui ont gardé la bonne perspective, qui ont eu la foi, le courage, ils ont été épargnés. Ils ont continué à vivre. Ils sont entrés en terre promise. Ils ont été bénis. et plus que ça, c'est qu'il leur a été donné dans la terre promise un super territoire, superbe, spécial pour leurs deux, à cause de l'attitude, de fidélité, de foi, de confiance au grand Dieu qui avait donné l'offre qu'ils aillent explorer le pays. Formidable! Et vous savez quoi? Vous êtes comme ces deux espions-là. Je suis comme ces deux espions-là. par le Saint-Esprit qu'on a en nous. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Parce qu'actuellement, et depuis que nous avons été appelés, nous explorons la terre promise. Comment je peux dire ça? Parce que j'ai vu dans la Bible la description du monde à venir. Quand Dieu sera de retour sur la terre, quand la Christ va venir établir son gouvernement et va établir une paix mondiale et que ce sera ces dix commandements qui seront enseignés partout à travers le monde et que la paix va graduellement s'établir et qu'enfin, les gens seront heureux et pourront être productifs, vivre sans stress, vivre dans la paix, connaître enfin le vrai Dieu, connaître enfin le vrai bonheur. Alors, nous, nous explorons actuellement la terre promise. On le voit dans notre esprit comme Abraham voyait la cité qui va venir quand le Père va venir sur la terre. Nous savons ce qu'est le royaume. Dieu nous l'a montré dans sa ville. Nous savons ce qu'est le merveilleux monde à venir. Et Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour y parvenir si nous sommes fidèles, si nous continuons à vivre dans l'esprit des bains sans levain. Chaque jour de notre vie pour aller, plus loin encore. Vous savez, pendant le temps qu'il nous reste, j'insiste là-dessus, pendant le temps qu'il nous reste, continuons de nous purifier. Continuons de nous purifier et de développer le caractère de notre grand-frère. C'est notre rôle. C'est notre responsabilité. C'est ce que représentent les sept jours de la fête des bains. Le bain. C'est ce que représente la fête que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons le septième jour. Allez en terminant à Psaume, si vous voulez, chapitre 37. Psaume, chapitre 37. On va lire à partir du verset 1. Ne périte pas contre les méchants. On a parlé de ça dans le pouvoir. Alors, Dieu revient avec ça. Laissez le monde être le monde. Ne condamnez pas, ne vous irritez pas contre ce qui se fait. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, même si pendant un bon bout de temps ils sont dans l'herbe très verte et qui ont de l'enbonpoint et qui ont beaucoup de richesse et que leurs plans réussissent. Car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétriront comme le gage en verre. Verset 3. Confie-toi, toi qui es appelé maintenant, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. C'est ça. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour parture. Et dans le texte original, c'est Aie le pays pour demeure et nourris-toi de la fidélité de Dieu. Compte sur la fidélité de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et te donneront ce que ton cœur désire. Et vous savez une chose, une fois qu'on réalise le but de Dieu, ce qui nous attend à l'autre bout, la chose principale que mon cœur désire et que votre cœur désire, j'espère, c'est de faire partie de la famille de Dieu. Tout le restant, à un moment donné, sera chose du passé. Comme le temps où Moïse aurait pu être général encore à la même faire fortune pendant quelques années et mourir après, mais ne pas avoir le suite en ce qui concerne un poste dans le royaume. Voyez-vous, tout ça est passagé. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et quand on dit à Dieu, donne-moi de faire ta volonté, c'est ça aussi. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, même si tu ne vois pas l'issue de la situation dans laquelle tu te trouves. Aussi simple que ça, à partir des exemples que je vous ai donnés, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton doigt comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et dans l'original, c'est espère patientement que Dieu intervienne parce qu'il intervient selon son horaire à lui. Ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à vous de ses mauvais dessins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne tirez pas, ce serait faire le mal, car les méchants seront retranchés. Il y a une fin, l'histoire a une fin et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Voilà l'objectif, voilà le but. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérablement possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Ça, c'est le royaume que Dieu est habitué. Et ceux qui étaient considérés comme des misérablement ou ceux qui luttaient, ceux qui étaient faits mais qui suppliaient leur Dieu de leur donner la force et qui ont resté fidèles, Dieu les a amenés à terme. Vous savez, à un moment donné, il faut faire comme Josué. il y avait des gens autour de lui qui étaient moitié là, moitié ailleurs, moitié dans le monde, moitié avec le groupe de Josué et tout ça. Et Josué, à un moment donné, a tracé la vie. Il dit, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Branchez-vous. Ou bien vous servez l'Éternel, ou bien vous allez servir. Et en bout de ligne, c'est exactement le même scénario pour nous aujourd'hui. Moi et ma maison, je sais que nous allons servir l'Éternel. C'est de ces choses-là, que ce soit que ça vienne du cœur, demandez à Dieu de vous donner cette détermination-là. On achève aujourd'hui des jours de fêtes formidables. C'est vrai que Dieu a béni abondamment pendant ces jours-là et il nous a amenés plus loin encore, comme il fait chaque année. Et il nous encourage et il nous fortifie par ses fêtes. Si nous laissons le Christ vivre de plus en plus en nous, on lui demande qu'on se met à jour chaque jour, qu'on lui donne de moi ta force, qu'on a besoin et on a besoin de son esprit chaque jour. Et on doit le renouveler chaque jour. Certains ont prétendu qu'il avait supposément reçu l'esprit à un moment donné et qu'il n'avait plus besoin de bien faire vu qu'il avait l'esprit. Il avait l'esprit. Non. Il faut demander chaque jour. Il faut insister. Parce que la Bible dit très bien n'éteignez pas l'esprit. Ne faites pas mourir la présence de l'esprit en vous. Mais ranimez le don que vous avez reçu, comme Paul dit par l'imposition de mes mains. Utilisez le Saint-Esprit et demandez cette puissance-là chaque jour pour vous approcher de Dieu, pour être solide sur vos deux pieds. Et si on laisse le Christ vivre de plus en plus sa vie en nous comme ça, nous avons sa vision en nous, nous avons sa foi en nous, nous avons son courage en nous. Et c'est par sa puissante présence en nous qu'il va nous amener jusque dans son royaume éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.